Mix One Academy, décentralisée cette fois-ci sur le Languedoc-Roussillon et un duo tout à fait agréable avec des grands, grands connaisseurs belges du Languedoc-Roussillon, c'est Pascal Delfos. Pascal Delfos, bonsoir, meilleur sommelier de Belgique, ancien du mythique restaurant Christopher au Sablon, pour les amis bruxellois qui nous connaissent, ancien également du château du Milord, étoilé Michelin, Pascal qui maintenant à la grange du sommelier, qui donne des cours, qui a aussi des vignes, n'est-ce pas, en Languedoc. Pascal, quelle est ton appréciation générale en quelques mots sur le Languedoc-Roussillon ? Le Languedoc arrivait, je dirais, par frustration, tout simplement en voyant les prix de certaines grandes régions bordelaise et bourguignonne, que je continue d'ailleurs à aimer autant qu'avant. Le Languedoc m'a en tout cas permis, et permis à mes amis, à mes connaissances, à mes clients, de continuer à acheter et à boire des vins dans un rapport qualité-prix tout à fait étonnant. Le Languedoc, d'il y a 30-40 ans, n'existe plus. On est maintenant dans une région qui a ses identités, pas son identité, mais ses identités, avec ses terroirs, ses viticulteurs, ses appellations, de plus en plus vastes et, je dirais, pratiquement de plus en plus intéressantes. Quels sont les grands terroirs que tu nous conseilles, que tu conseilles à nos amis de la Mixoine Académie de découvrir, peut-être lors d'une prochaine séance que nous ferons à Bruxelles ? J'aime beaucoup les corbières, parce que j'ai effectivement trois pieds de vigne qui poussent là-bas. Mais il y a d'autres choses qui sont vraiment intéressantes, des gens qui se battent pour leur appellation de Thong. Dans la région du Pic-Saint-Loup, au nord de Montpellier, il y a des gens qui font des efforts extraordinaires. Un viticulteur belge que j'aime beaucoup, qui se bat très bien dans la Livinière et qui fait des choses toutes intéressantes également dans le Minervois. Et on peut en citer plein. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer dans le Languedoc. Des pétillants, des blancs secs, des blancs moelleux, des rouges à boire tout de suite, des rouges de garde. C'est vraiment la toute belle. Quelqu'un m'a dit il y a 15 ans, c'est le futur Eldorado du vin. Je pense qu'on est en plein dedans. Je souhaite une seule chose, c'est que ça dure au moins encore 15 ans.